Je dois vous avouer que j'ai fait une énorme erreur. Bon, plusieurs, hein, mais j'en ai surtout fait une très très haute. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sophie, je parle ici sur cette chaîne de développement personnel. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais disons que je pars du principe que je fais des erreurs et que si je peux vous les expliquer pour que vous ne les refassiez plus, je pense que ça peut vous aider, vous faire gagner du temps, et c'est ce dont je parle tout simplement sur cette chaîne. Je viens d'une famille où les études sont très importantes, c'est-à-dire aussi longtemps que je m'en rappelle, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu as étudié à l'université, bref, vous l'avez compris, d'un milieu globalement universitaire et ce qu'on appelle plutôt intellectuel. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dû aller faire des études supérieures. Il a fallu que je choisisse ce que je voulais faire. Comment aurais-je pu savoir ce que je voulais faire ? J'avais 18 ans, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où je voulais aller. Il fallait que j'ai, soi-disant, une idée de ce que je voulais faire jusqu'à la fin de mes jours. J'ai choisi donc une certaine catégorie d'études que par chance j'ai adoré, j'ai adoré ce que j'ai appris là-bas. Ça m'a occupée pendant 5 ans, je suis sortie de là avec un beau diplôme, avec des envies, des rêves, etc. Ou plutôt les envies, les rêves, etc. de ma famille et de mes parents plus particulièrement. Je me suis retrouvée à faire des jobs dans des entreprises qui n'étaient pas du tout en accord avec mes attentes. Mais ça je ne le savais pas encore. J'ai fait certaines entreprises très probablement que vous connaissez. Je suis très connue dans ma famille pour tenir à peu près un an sur un poste. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne me plaisait pas. Je me retrouvais d'une certaine manière coincée. Et en fait j'avais complètement tort. J'étais pas coincée. Pourquoi ? Parce que j'avais toujours le choix. J'ai fait ma première société, ça ne m'a pas plu. Je suis allée dans ma deuxième société qui finalement était juste un reflet de la première. Pourquoi ? Parce que je ne m'étais pas posé les questions de pourquoi la première ne me plaisait pas. Ce qui fait que j'ai reproduit le même schéma pour la seconde. Ouais. Je suis allée sur la seconde. Que s'est-il passé ? La seconde ne m'a pas plu. Logique. Du coup je suis allée sur la troisième en reproduisant le même schéma. Je vais vous les deviner. Ça ne m'a pas plu. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas appris de mes erreurs. J'ai fait trois fois la même erreur. Par champ. J'ai compris que j'avais le choix. Que tout était entre mes mains. Et que la première chose à faire c'était de comprendre pourquoi. Pourquoi j'avais eu tort. Pourquoi j'avais fait ces choix-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'était la chose qui m'a littéralement sauvée la vie. Ce qui se passait dans ces erreurs. Là je vous parle de ma vie professionnelle. Pour autant les erreurs on peut les faire dans tous les niveaux de sa vie. Que ça soit la vie amoureuse, la vie professionnelle, le sport, les activités personnelles. Bref il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut faire pas mal d'erreurs. La première chose qu'il faut savoir c'est exactement où vous voulez aller. Quelle est votre destination ? Où voulez-vous aller ? Que ça soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans le sport, dans votre développement personnel. Il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Une fois que vous savez où vous voulez aller, ce n'est pas tout. Parce que comme vous en doutez vous pouvez y aller en avion, en bateau, en train. Bref il y a beaucoup de manières d'y arriver. Le plus important c'est qu'il faut que le processus, le quotidien vous plaise. Pour ma part j'étais dans le domaine commercial. J'avais un double problème. Non seulement le but habituel du domaine commercial ne me plaisait pas. Chef de région etc ça ne me plaisait pas. Mais le quotidien me plaisait encore moins. Ce qui fait que ma vie a littéralement été un fardeau pendant trois ans. Tous les matins je me levais, je tirais les pieds. Et le pire c'est que je n'avais même pas de perspective de sortie de ça. Ce que je n'avais pas compris encore une fois c'est que j'avais totalement le choix. Vos amis, votre famille, votre partenaire peut totalement désapprouver que vous choisissiez un autre choix. Mais ce n'est pas eux en fait qui vont aller faire ce boulot que vous détestez tous les jours. Qui vont faire ce sport pour lequel vous n'éprouvez aucun plaisir. Qui vont être avec cette personne que vous n'aimez pas et qui ne vous rend pas heureux. Tout ça en fait, ce sont vos proches. Bien sûr qu'ils veulent votre bien pour la plupart du temps. Mais ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. On fait tous des erreurs, d'accord ? On n'est pas né sur terre avec un mode d'emploi. On ne sait pas comment la vie fonctionne. Et même si vos parents ont pu vous guider au préalable, vos grands-parents, vos connaissances, oncles, tantes, etc. Vous allez devoir faire votre quota d'erreur. Alors le développement personnel, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans cette petite vidéo que je vous mets là. Ça vous permet d'éviter de faire des erreurs que d'autres ont fait. Les matins, vous vous réveillez, vous n'inventez pas de l'électricité, vous ne réinventez pas la roue. Donc c'est plutôt pas mal quand on a une méthode qui est prouvée de l'utiliser. Mais pour autant, il faut que vous sachiez que oui, vous allez faire votre quota d'erreur. Et c'est ok d'avoir tort. On a tous une certaine fierté à se dire qu'on s'est trompé. Mais quand vous étiez petit, vous ne vous en rappelez sûrement pas. Mais si vous avez des enfants, vous avez déjà dû le voir. Les enfants ne naissent pas en marchant. Ils essaient, ils tombent, ils réessaient, ils tombent, ils réessaient encore, encore, encore et encore. Et pour autant, on ne les voit pas se plaindre. On ne les voit pas essayer une fois et faire « Oh non, c'est bon, j'abandonne, ce n'est pas pour moi ». Non. Alors pourquoi à l'âge adulte, on le fait cette erreur ? Comme je vous l'ai dit, c'est ok d'avoir tort. C'est le cas de tout le monde. Tout le monde a déjà eu tort. Tout le monde aura encore tort. Personne n'a la science infuse. Et ce n'est pas parce que vous avez 90 ans ou 100 ans que vous savez tout sur tout. Vous ferez sûrement encore des erreurs à cet âge-là. À mon sens, on ne fait pas d'erreurs. On fait plutôt des apprentissages constructifs. Et c'est ce sur quoi vous devriez vous développer. À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas atteint mon but. Et je suis en train de le faire. Mais par contre, je peux vous dire une chose. C'est que mon quotidien pour atteindre ce but, je l'adore. J'adore ce que je fais. Ce n'est pas pour autant que tous les jours sont simples. C'est pareil pour le sport. J'adore ce que je fais. J'adore courir. J'adore faire de la musculation. Ce n'est pas pour autant que ça vous correspondra à vous. Alors si quelque chose dans votre vie ne vous convient pas, que ce soit votre partenaire, dépenses physiques, vos activités, votre job, peu importe, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous si au quotidien, c'est un poids que vous avez apporté. Si oui, c'est un changement. Vous avez toujours le choix. Tout ce que vous faites dans votre journée est un choix. Vous vous levez à 7h au lieu de 6h, c'est un choix. Vous vous brossez les temps le matin plutôt que le soir, c'est un choix. Prenez ou non un petit déjeuner, c'est un choix. Votre job, vous l'avez choisi. Votre partenaire, vous l'avez choisi. Vous avez tout choisi dans votre vie. Et vous pouvez tout changer. Il n'en tient qu'à vous de faire des changements. Mais la première chose à faire, c'est le reconnaître, le réaliser. Et puis mettre en place les choses qui font que vous allez pouvoir changer tout ça. Et puis bien sûr, une fois que vous faites des erreurs, soyez heureux et soyez fiers de pouvoir partager ces erreurs avec les autres. Parce qu'on a cette culture en Europe, beaucoup je trouve, de montrer du doigt les erreurs et les échecs. C'est dommage parce que vous auriez beaucoup à apprendre de certaines personnes qui ont échoué pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bien sûr, vous ferez votre quota d'erreurs comme je vous l'ai dit. Mais si vous pouvez en éviter quelques-unes, c'est plutôt pas mal. Donc soyez heureux des erreurs que vous faites. Mais par contre, une fois que vous faites une erreur, ne refoncez pas dedans comme j'ai pu le faire. Apprenez, changez, redirisez-vous et c'est reparti. Et puis surtout, si je peux vous donner le meilleur conseil qui soit, c'est oser. Parce que si vous n'osez pas, vous ne saurez pas ce qui peut arriver. La seule chose que vous risquez, c'est d'avoir à nouveau tort. Mais ce n'est pas grave, c'est comme si vous appreniez qu'un autre chemin ne fonctionne pas pour vous. Et pour autant, des chemins, il y en a des milliers. Bien sûr que vous allez devoir en faire des erreurs. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le faire savoir à YouTube en mettant un pouce en l'air. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas au courant, YouTube ne regarde pas les vidéos. Par contre, il sait que le contenu est plutôt plaisant si vous mettez un pouce en l'air, si vous mettez un commentaire, même un pouce en bas, peu importe. Et puis moi, ça me permet de savoir si ce contenu vous plaît ou non. Et puis, si vous aimez ce type de vidéo de développement personnel où je vous invite à la réflexion, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous jeudi à 15h. Salut ! Sous-titrage ST' 501